... Dans le bureau B19, nous sommes deux. Mon collègue et moi. Quatre pas sur sept, c'était trois. Mon collègue connaît toutes les chansons de Sylvie Vartan. Mon collègue a tatoué « Je t'aime » en chinois sur sa cheville. Mon collègue aurait voulu être un artiste. Mon collègue jette des sorts dans le dos des filles qu'il déteste. Et il fait du charme à l'archichef en imitant les clients. Mon collègue parle bien italien, allemand, anglais et même un peu de chinois. Mon collègue ne me parle pas. Quand je rentre, mon amoureux m'explique. T'en fais pas, c'est normal. Ton collègue est un calamar. Un gigantesque calamar hors de son milieu naturel. Alors il est malheureux. Je visualise mon collègue à tête de calamar. Assez devant son ordinateur. Dans le bureau B19. Tout d'un coup, ça va mieux. La première semaine, calamar ne me parle pas. Il écoute de la techno italienne. Il chante les paroles et il me tourne le dos. Il appelle la jeune femme enceinte que je remplace. Il lui dit qu'elle lui manque, qu'il va passer la voir. Et il lui envoie des chansons. Chaque matin, il prépare une grande théière de thé à la menthe. Qui lui rappelle les départs en vacances avec sa mère à cause des chewing-gums Hollywood qu'elle mâchait dans la voiture. Il boit la théière entière. Seul. Petit à petit. Il dit, j'aime bien le thé froid. J'aime bien le thé froid. À la fin de la deuxième semaine, calamar me dit. Tu comprends rien. Ça vaut pas la peine de te parler. Ce n'est pas sûr qu'il connaisse mon prénom. Calamar ne tient pas en place. Il s'assoit, il se lève, il se parle. Quand il n'en peut plus de se parler, il parle à son ordinateur. Il lui dit. Je suis complètement jeté. Il se marre. Je sais que toi aussi, tu penses que je suis... Puis il s'approche de mon bureau. Complètement jeté ! C'est la troisième phrase qu'il me dit. Ça va mieux. Arte Radio. Radio-gnagne. Point. Comme. À suivre. – Sous-titrage FR Sous-titrage ST' 501